Un geste de soutien envers le référendum sur l'indépendance. Des centaines de Catalans se sont rassemblés en face du Palais des Justices de Barcelone pour manifester contre les autorités espagnoles qui tentent par tous les moyens d'empêcher le vote prévu pour le 1er octobre. Mercredi, la Guardia Civil a fouillé des dizaines de bâtiments du gouvernement catalan pour y chercher du matériel électoral. 14 responsables ont été arrêtés et des millions de bulletins ont été saisis. Résultat, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues. Dans une intervention télévisée, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a demandé aux séparatistes catalans d'abandonner leur velléité d'indépendance. Pourtant, nombreux sont ceux qui croient que le vote aura tout de même lieu. Il y aura un référendum, s'il n'y en a pas, notre libération aura quand même lieu et sans référendum. Mais si, ça arrivera. Peut-être pas le 1er octobre, mais il y aura un vote. Les partis politiques catalans ont dit qu'ils ne reculeront pas. Les récentes actions du gouvernement espagnol ne font que renforcer leur détermination. Le gouvernement est très attaché à l'organisation d'un référendum et le peuple catalan croit en son destin. Nous voulons voter. Notre mouvement est pacifique et nous avons un droit à l'autodétermination. Les récentes actions sont en tantal contraste avec l'atmosphère festive de Diada, la fête nationale catalane célébrée le 11 septembre. Même si le vote a bien lieu, il n'aura sans doute aucun poids, que ce soit en Espagne ou en Europe. Il n'y aura aucune réaction de la communauté internationale. De nombreux pays européens possèdent des communautés qui pourraient réclamer leur indépendance à la manière des Catalans. Les pays européens n'ont pas intérêt à faire jurisprudence de ce cas-là. Les pays européens n'ont pas intérêt à faire jurisprudence de ce cas-là.